chers élèves bonjour alors unité 1 la civilisation marocaine semaine 1 et 2 lecture alors page 14 et 15 le maroc pays carrefour alors qu'bbl maman cherchent comme le texte qu'il mendele comme la lecture à l'orgue et n'aussi qui m'chil comme alors l'observation et chile il moulajade des images en jobo l'aït les questions avant de lire le texte alors quels sont quels sont les monuments représentés dans l'image de chile l'âche nommé le m'aïtir tariqia li adnan fait les images alors ici on trouve la tour est c'est ici la mine à la tour est c'est qu'ils se trouvent arabe la mine à qui se trouve à marrakech alors quel est le titre du texte alors le maroc pays carrefour d'après le titre et l'image de quoi parlera le texte men chile le titre les images du texte ans l'vs est démonie mon historique du maroc. donc en tant qu'il m'aïtir tariq m'aïtir tariq we la m'aïtir tariq il m'aïtir tariq il m'aïtir qui est la lecture alors là qu'il m'aïtir ont la lecture alors le maït ira comme la lecture à l'armée carrefour. À la croisée de l'Europe et de l'Afrique bordée par la Méditerranée et ouvrant sur l'Atlantique, le Maroc est un carrefour. Dans ces terres, vous découvrirez les vestiges des plus grandes civilisations méditerranéennes. Au nord, se dressent les ruines romaines de Volubulis. À Rabat, ce sont certains morceaux d'architecture qui témoignent de l'ancienne présence française. Partout ailleurs, les trésors des civilisations amazires et arabes et islamiques, la kasbah des Oudéa. Ici, les étendues verdoyantes des jardins de Ménara. Alors, après la lecture du texte, le maître, il va vous poser quelques questions de compréhension. Mais avant, je vais vous faire une autre lecture en explication. Je vais vous donner une autre lecture. Je vais vous donner une autre lecture. Le Maroc, pays carrefour. A la croisée de l'Europe et de l'Afrique. Alors, je vais vous donner une autre lecture. Alors, je vais vous donner une autre lecture. Je vais vous donner une autre lecture. Les Américains sont en anglais Le Borde par la Mediterranée Le Borde par la Mediterranée le Maroc est un carrefour dans ces terres vous découvrirez dans ces terres les vestiges des plus grandes civilisations les plus grandes civilisations les plus grandes civilisations les plus grandes civilisations les plus grands pays le Maroc est un noue sud-dresse les ruines de Volubilis alors là l'âthare la Romagne les plus grandes civilisations sont certains morts d'architecture qui témoignent de l'ancienne présence francaise il fait de l'âthare ce qui parle de la France partout ailleurs les trésors des civilisations amazighes, partout c'est le cas de l'Amazighie, l'Arabie et l'Islamie. Là, c'est le cas de l'oudea, ici les étendus verdoyants des jardins de la Mena. Alors, qui a mis à l'ampleur, c'est le cas de l'oudea, et nous avons aussi des jardins de la Mena. Alors, après avoir parlé le texte, nous allons commencer à la question de compréhension. Alors, de quel pays parle le texte ? Je suis d'accord avec le texte. Bien sûr, c'est le Maroc. Alors, le texte parle du Maroc. Sur quel continent se trouve-t-il ? Alors, c'est le Maroc. Alors, c'est le Maroc. Au nord du Maroc. Alors, où se trouve-t-il ? A quelle civilisation appartiennent-elles ? C'est le Maroc. C'est le Maroc. C'est le Maroc. C'est le Maroc. Alors, c'est le Maroc. C'est le Maroc. C'est le Maroc. Le Maroc est un carrefour. Alors, le Maroc est un carrefour. Alors, c'est le Maroc. Alors, c'est le Maroc. 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 Il me semble plus facile. Alors, c'est la virgule. Donc, dans le Maroc. C'est 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 le Maroc. Voilà. Alors, je réagis. je réagi alors c'est les monuments historiques que tu connais alors d'après l'expression orale le texte alors un petit mot par exemple en col je connais la casse va 10 ou d'ailleurs la tour est c'est la mosquée est c'est de la mena à la côte ou bien se trouve à marrakech baby mansor par exemple qui se trouve dans la région face mcknès bien sûr sans oublier j'aime à la carouine la carouine qui se trouve en face et ainsi de suite alors les monuments historiques il faut entretenir les monimaux historiques pourquoi attendez alors en aia si t'esquellemou l'a la monimaux historiques on est d'aimant on hafido avec les hommes dans d'arquem à l'aïs on est d'aimant à la j'ai une 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 j'ai un pour éviter la disparition parce que ce sont des éléments indissociables du tourisme il faut entretenir les monuments historiques les touristes visitent le Maroc pour ces monuments historiques pour voir les monuments historiques alors quand c'est la semaine la semaine l'oula c'est le Maroc de Carrefour alors il y a une vidéo d'après c'est le Maroc de Carrefour